Dans le parcours de Sony, il y a des rencontres. Sony est un homme engageant, c'est à prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire c'est un séducteur. Quand on rencontre Sony, il vous embarque. Vous avez envie de tout faire pour lui. Parce qu'il est convaincu, il est sympa et il est chaleur. Il vous dit qu'on va soulever les montagnes et bien vous partez parce qu'on veut les montagnes. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà un peu la introduction que j'ai l'impression été quand même un peu posée. Nous allons donc revenir à ce que nous rassemblons ici, c'est-à-dire « solide à potentie ». J'ai proposé, en m'espérant justement, le titre de l'intradition de cette biographie de « solide à potentie » de Jean-Michel Deweza, c'est-à-dire « l'infinie solitude ». « Solide à potentie, l'infinie solitude », c'est une question à poser. Alors, commençons les choses d'une manière un peu posante, tout simplement. Je dirais à vous deux, mais à quel titre vous, Jean-Michel Deweza, vous pouvez nous parler de cette période, cette fin, cette période finale de la vie de « solide à potentie » ? Jean-Michel Deweza, j'ai envie de dire que je ne parlerai pas en spécialiste. Je parlerai en amie, parce que je crois avoir été en amie de « solide à potentie ». Je serais tenté de dire que je parlerai en témoin idiot. Un témoin idiot, j'ai été un témoin idiot. Je serais tenté de dire que l'Afrique, je vais me corriger immédiatement. La France-Afrique m'a déniaisé. Mais il a fallu du temps pour que le niais que j'étais puisse entrevoir deux ou trois choses. Je suis arrivé au Congo, j'avais 33 ans, et j'étais loin d'être lucide. Je venais d'Algérie, de Centrafrique, avec les aspirations et même les illusions d'une partie de ma génération. lycéen et étudiant, j'étais un militant d'estin gauche. Le hasard a fait que je suis parti pied rouge en Algérie. À l'époque, on disait que c'était le phare du socialisme en Afrique. Ça a été un premier choc pour moi. Ensuite, je suis parti en Centrafrique, où j'avais l'impression d'être dans le précaré de la France. Et puis, je suis arrivé au Congo, où j'ai été étonné, surpris, chamboulé, par ce que je percevais comme l'amour du Congo pour la France et pour les Français. Et j'ai rencontré ce nid, il s'est passé quelque chose entre nous. Justement, peut-on savoir, factuellement, comment ça s'est fait ? Très simplement, c'est-à-dire que, pour ma part, dans les pays où j'ai travaillé et où j'avais cru travailler, je me suis efforcé toujours de vivre avec les populations qui m'accueillaient. Je n'aimais pas à être dans les détours des coopérants. Donc, en arrivant à Brasaville, dans un premier temps, on a loger dans une infamie qui s'appelait la Tour des coopérants, à un niveau de 10 ou 12 étages près du boulevard des Armées, où il y a plutôt des coopérants, pour le sein de la rue. Et donc, j'ai demandé, il a fallu un peu de temps, j'ai demandé un logement de fonction au quartier d'IATA. J'avais une parcelle, l'université m'a octroyé un logement. Et puis, je suis allé à la rencontre des écrivains, des artistes, des intellectuels, enfin oui, des collègues, et puis les écrivains. J'avais une souligne, j'en avais eu d'autres, j'ai voulu les rencontrer. Certains étaient des collègues, Emmanuel Tombella était un collègue. C'est une université, justement. On s'enseigne à l'université, c'est bien ça. Oui, oui. Alors, j'ai renseigné la première année au département français. Là aussi, j'ai trouvé que c'était un peu curieux. Et j'ai demandé à changer de département. J'ai ensuite été affecté au département de langue et de littérature africaine, qui était à l'époque dirigé par un Congolais, mais de notre vie, enfin, Kadima, un Théodiné. Et j'étais très jeune. J'avais eu cinq opérances au département, je me sentais à l'aise parce que je n'étais pas venu à Brazzaville pour rencontrer des collègues et des compatriotes français. Alors, pour vous, ça c'est quelle année ? 89. Je suis en Brazzaville en 89. Donc, j'envoie de celui... Médiatement. D'accord. Médiatement. Et vous séjournez dans combien de temps à peu près en Congo ? Juste en 93. 93. Donc, quatre ans, par là. Donc... Et comment on dirait ? Alors, vous êtes devenu ami avec Sonia Boutoncy, vous commissiez, vous fréquentiez ? Oui. Alors, je vais vous dire, je pense. Voilà, c'est ainsi. Alors, pour une partie de nos auditeurs, j'ai bien peur de parler martien. Bon, celui-là en 47, moi en 56, c'était mon aîné de presque 10 ans. Et je l'ai perçu, je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je déteste la compréhensance à l'ombre des interlocuteurs et des interlocuteurs. Moi, je l'ai perçu comme mon aîné en France. C'est-à-dire que la révolution capitaine, nous n'avons pas pu déclencher ni enclencher. En France. En France. Vous faites allusion à l'année 68 ? Ah, j'étais en France. D'accord. Mais si vous levez, toutes les années 70, c'était l'inquiète de la commère. C'est-à-dire que dans les organisations, dans les cadres de l'édition, nous pensions que le Bonsoir avait servi, il n'y avait aucune autre. J'ai dû m'apercevoir aux alentours de 77, 78, que nous ne ferions pas la révolution. Et à l'époque, je le dis, on ne pourra même pas me croire, mais à l'époque, le groupe auquel j'appartenais, nous avions pris des contacts avec l'État militaire. Je me suis demandé à un moment s'ils n'allions pas être les porteurs de valises des visites en place. Par exemple, il a été question à un moment que j'éberge un commando chez moi. Ça n'a pas de question. On dira que je fabule. Bon, voilà. Et donc, quand je suis arrivé au Congo, et je tiens à dire, quand je suis arrivé au Congo, après l'Algérie, pour moi, ça a été terrible, l'Algérie. L'Algérie, c'était la démocratie. Enfin, ce n'est pas le socialisme, c'était l'horreur démocratique. Ensuite, Bangui, où je me souviens très bien quand nous descendions de l'avion. Toulouse. L'avion était nécessairement empuré par la guerre présidentielle. Les soldats de la guerre présidentielle étaient des Centrafricains, les sous-officiers des Marocains et les officiers des Français. Pour eux, je sais qui il vient comme président ? Colima. Coléandré, le président de l'Algérie, c'était pas. Donc nous étions, enfin, je me souviens, les étudiants ont fait grève. Ils ont été convoqués au palais présidentiel par le colonel de la guerre présidentielle. Le colonel, je crois qu'il est mort aujourd'hui, il a été affecté au grâle de général. À l'époque, on disait que c'était un mercenaire. C'était un officier français, ressemblément détaché par les services. C'est lui qui a convoqué les dirigeants qu'on va étudier en leur disant, dans ce bouteau, vous arrêtez la panne ou on vous fout du ouf. Moi, je travaillais là-bas à l'université. Je suis arrivé au Congo. Comment dire... J'ai trouvé un autre climat, d'abord avec une vie intellectuelle et littéraire. Avec une vie politique. Et je suis arrivé, j'ai eu la chance de dire que je suis arrivé à la fin du monopartisme. C'était le monopartisme. Entre 89 et 93, j'ai suivi... Comment dire ? J'ai suivi en arrière. En arrière. Et en impliquant. D'accord. Alors, en impliquant, c'est-à-dire par les amitiés. Par les amitiés. Par les amitiés. Je me souviens, Boniface, je crois que tu n'y étais pas. Mais, je me souviens le jour du scrutin pour la constitution, pour la nouvelle constitution, après la transition. Mais, c'était la joie ! C'est-à-dire que vous aviez des fils incroyablement longues d'hommes et de femmes... Qui avaient voté ? Qui avaient le sentiment de dire que c'est important ? Librement. Le vote librement. Il y avait une joie extraordinaire. Et moi, ça me touchait beaucoup. Et j'ai trouvé que ce nid, comment dire... J'ai fait le tri dans ce qu'il disait. J'ai fait le tri dans ce que je voulais dire. Là, vous arrivez, en fait, à une très belle période de l'Afrique. En confondant, en fait, parce que c'est la période... On sait que c'est une conférence nationale, les années 90, qui porte le Togro à Gérard-Durceau. Et donc, également, en Congo. Et c'est la période où la vie, où la carrière, je ne sais plus quoi... Celui-là, vous aussi, prend un autre tournant, n'est-ce pas ? Il s'implique directement dans la politique. Il s'implique directement. C'est la période où... Donc, vous l'avez vu, il est devenu débutaire en... 92, en même temps, 92, je crois, à peu près. Donc, dans le parti de l'Ordre de Nama-Combra. Donc, vous l'avez connaissance en moi ? Puisque c'est ça qui nous intéresse, le sujet. Vous avez vécu avec lui, en quelque sorte aussi... Alors, si vous me permettez, c'est... Bon. J'ai rencontré à Brazzard à peu près tous les effrimeurs qu'on voulait, qui y résidait. J'ai entretenu avec eux de bonnes relations. Avec certains, il y avait des liens d'amitié. Je tiens à dire, Emmanuel de Nama-Combra, Sylvain de Nama, et très très fort avec Sylvain, et Saunier. Mais Saunier occupait dans mon cœur et dans ma tête une place particulière. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu à un moment où il faisait de la politique. Les autres n'en faisaient pas, ou n'en faisaient plus. Je pense à Sylvain. Il était un observateur écrivain. Il avait été impliqué par le passé. Mais il se venait tranquille. Bon. Lui, Sonny, il avait les mains dans le cambouis. C'est ça qui nous plaisait. J'ai eu le sentiment, si vous voulez, j'ai eu le sentiment que les siens, ils avaient réussi là où nous, aussi longtemps, nous avions échoué. D'accord. Et du coup, son discours, je l'ai filtré. C'est-à-dire que Sonny n'était absolument pas marxiste. Il était anti-marxiste. Il ne cessait de critiquer le marxisme et le communisme. Je n'entendais pas ça. Je n'entendais pas, par exemple, ceux qui, dans son discours, pouvaient relever d'un certain ethnicisme. Disons que, pour qu'il comprenne, c'est que nous comprenons, quand vous dites que c'est marxiste, c'est l'idéologie officielle du Congo, politiquement. C'est le marxiste bénéguisme, je crois. Oui, c'est ça. Oui. C'est une éducation populaire. Tout à fait. C'est ça. Donc, le marxiste était le pain, le quotidien. Le rapport, vous, j'ai parlé officiellement. Le rapport national. On ne commençait pas une réunion physique, amitié, sans dire plus pour le peuple et plus pour le peuple. C'est-à-dire, etc. Oui, Marie-Louis Vier, moi, je crois, c'est le sens-en-lui. C'est ça, en fait, qui lui fait que le contexte, pour parler de fascisme, et pour comprendre. Oui, mais, par exemple, si vous voulez, en ce qui me concerne, on s'est mis bien de masse, et ainsi, moi, je suis un homme sans Dieu, je suis athée, je voyais bien que ce nid, certains de mes compatriotes ont découvert, ah, ce nid prie ! Moi, je n'ai pas toujours vu ce nid prier ! Et disons que la tenue, la teneur idéaliste ou religieuse de ses propos, ne me choquait pas, je faisais une tri. Ce que je retenais chez lui, c'était, comment dire, cette force qui bousculait les institutions. Voilà. Pour moi, c'était un rebel. C'était un rebel. Voilà. Tout à l'heure, j'avais demandé à lui, parce qu'en vous, ça, mais qu'en est-il, de Sony ? C'était quoi ? Ethnique ? Vous le percevez, du commentaire comme rebel, mais non pas comme... Parce que c'est ça aussi un peu la vision qu'on a pu avoir de lui. Je ne sais pas si... Que j'y étais plutôt... Parce qu'on est là, apparemment, et qu'on est là, le MCDTI, je crois, pour le mouvement, plutôt moins congolais, c'est un peu long, le mouvement congolais pour la démocratie et le point intégral, et plutôt un parti, j'allais dire, régional, parce que le Congo, c'était... C'est la manière dont c'est perçu. Mais Sony était quand même les bons fondateurs, je crois, à ce parti. Non, les bons bons fondateurs. Non, les bons fondateurs. Mais qui a-t-il de ça ? Parce que ça explique et aussi quand même pas mal les choses par la suite. Moi, je serais très prudent, je serais très prudent, parce que je travaillais toutes ces années en voyant des choses dont je témoigne, et puis en ne comprenant pas certaines choses que je voyais, et puis d'autres choses qui étaient sous mon nez que je ne les voyais pas. Moi, ce qui me plaisait, si vous voulez... Ce qui me plaisait, c'était que son discours sonnait à mes oreilles dans un discours qui était en rupture avec l'aliénation dans laquelle les rapports de domination entre la France et ses anciennes colonies installaient des peuples et des individus. C'est quelqu'un qui parle de l'histoire de son pays, de sa région. Je trouvais formidable qu'ils puissent parler le Cambodian Totela, qu'ils puissent dire, par exemple, je trouvais ça très juste, je ne sais pas si c'est juste, mais à l'époque, je trouvais très juste, qu'ils puissent dire le Congo, c'est le pays des trois royaumes et des chefferies. C'est formidable, parce que tout le monde y retrouvait son compte, à la fois les chefferies et les trois royaumes. Bon. Je trouvais ça formidable et c'était pour moi un discours en rupture avec quoi ? Je vais... Vous savez, j'ai bientôt 62 ans mais je reste quand même un jeune homme dans ma tête et dans mes formulations. C'était un discours qui était en rupture avec ce que j'entendais dans les sphères françaises. D'accord. C'est-à-dire, comment dire, un discours à l'époque à la fois technocratique et d'un universalisme qui n'est pas le lien, c'est-à-dire de continuer à regarder les intellectuels, les écrivains et à travers eux les peuples africains comme ils vont être francisés, c'est-à-dire acculturés. D'accord. Je... Alors, avant de vous y passer, puis-je te demander, il y a une photo, on voit Jean-Michel Debeza avec Soni, de ces photos, juste comme ça, je ne sais pas si on peut faire un focus. Je ne sais pas, oui. Il n'y a pas la même photo comme ça. Combien celle-ci, elle n'est pas... Celle-ci, c'est pas mal. Peut-on avoir une espèce de... Comment vous dire ça ? Un focus là-dessus. Un focus là-dessus. Un photo. Un photo. Là, on voit, Jean-Michel Debeza, avec Panam, c'est ça ? Oui. Je dis ça. Mais sa photo n'a pas été prise au contenu. Elle était 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 prise au contenu. Ah d'accord. Non, non, il faut qu'il y ait une autre ici. Elle est prise sous le banc. C'est le banc qui était dans la cour de la maison de Soni, à Maquellekele. C'est à l'occasion du colloque avec Magie et Filti-Mokungo où j'avais reçu Radova Nivzik et Annie Lebrun. Et Annie Lebrun et Radova Nivzik m'avaient accompagné parce que je voulais rencontrer Soni. Soni que j'avais reçu à cette occasion. Voilà, c'est ça. Le temps, le temps, c'est quelque chose de temps passe. Et Soni, voilà, est toujours aussi yoga, aussi sans façon, je crois. C'est une image que j'ai mangée de très simple, voilà. Je l'ai écrite à foire au cours. Donc voilà, c'est une image que j'ai mangée, en tout cas, de très simple. Mais voyez-vous, si vous me permettez, donc, c'est à l'occasion du colloque Magie et Écriture au Congo. Eh bien, de mon point de vue aujourd'hui, nous sommes au cœur des ambiguïtés. Je me suis intéressé à la magie. Pourquoi ? D'abord parce que je n'y crois pas. Voilà, je ne crois pas à la magie. Mais je m'y suis intéressé parce qu'en fait, je viens des études surréalistes, donc, d'une pensée analogique, etc. C'est pour ça que j'ai invité ma domaine, et de dire, nous allons parler d'analogie, de pensée analogique. Parce que la pensée logico-déductible, eh bien, c'est la pensée, en fait, je ne vais même pas dire des Européens, mais d'une partie de l'histoire de l'Europe. Bon. Or, quelqu'un comme Sony, peut-être, mettait d'autres sens à la magie. D'où le malentendu. Nous pensions, je le dis pour moi, je pensais parler la même langue que Sony, mais peut-être que je ne parlais pas la même langue que lui. c'est vraiment qu'il y ait cela. Oui, parce que, pour ça, pour toi, quel titre, évidemment, c'est grave, c'est... Justement, je peux vous poser la question, je ne suis pas un spécialiste. c'est un simple lecteur qui a été marqué étudiant par Sony, par la Vieténie. Je lis la Vieténie, je suis déjà étudiant à l'Union soviétique, je n'ai pas lu ça dans la littérature corollaire, dans la littérature africaine. Pour moi, c'est un choc. Et donc, j'ai remplacé les patrons ici, j'achète tout puisque celui-là qui vient. en France, en France, même moins, pas beaucoup. On avait 500 francs français comme une bourse. Et donc, j'avais le livre quittait parfois 80, 100 francs. Oui. Et donc, oui, on est à Zoraz, à Sony. Et puis, ensuite, en 91, je reviens au pays pour les vacances. Et c'est une très belle période, c'est beaucoup. On parle de 93, 92, je crois. une conférence internationale. Et moi, je ne veux pas physiquement celui-là. Donc, je vais au centre que j'aime français, il me donne l'intérêt sur le maître comique, à ma cliquer. Et je veux, j'aime le voir. Oui, écoute, j'aime le voir. Oui, j'aime le voir. Et j'ai mon neveu qui tient mon sac comme souvent le vrai à Saint-Denis. Donc, j'arrive, je rentre. dans la parcelle. Je ne me suis pas fait renoncer. C'est vrai que j'arrive comme ça, un peu dessus, chez lui, je crois, à 8h, 9h, le matin, il enchaîne. je suis avec sa possédon, je joue dans la parcelle et il recule. J'avance, il recule. Je crois qu'il ne me connaissait pas. Et puis, à un moment, je m'arrête. Je me présente. Il suit. Et puis, en ce moment-là, il m'inclut comme ça. Finalement, vous allez partir. Ça m'a même beaucoup frappé. Il s'habille, on sort, on passe par chez le collègue. Donc, il improvise. Il improvise ça. Il improvise. Oui. J'ai improvisé cette visite à la congolaise. Et lui, il improvise aussi. Il me donne, je me souviens bien qu'il a mangé Mme Bervoite, Benvota, traduit en tchèque au niveau des langues. Et puis, on a le taxi. Il y a beaucoup de temps du taxi. Donc, on vient en MCDDI. Ensuite, on descend au centre-ville. On mange ensemble. On passe toute une journée avec mon neveu. Le neveu est aux anges, ce n'est pas possible. C'est simple. Donc, voilà l'image que j'ouvre. Je garde le sommet. Et puis, je fais mes études. Je reviens en France. Et puis, je ne sais pas. Je fais la connaissance des gens. J'avais déjà lu Jean-Michel des articles dans le monde avec mon diplôme. Et donc, j'ai fait sa connaissance. Oui. Elle crée une association. Justement, je voulais demander d'encaverer ces temps et ces circonstances. Ça, ça me semble dans les années 90, toujours. Oui. En 93, on se connaît sans doute au second semestre en 93. Voilà. Tout début de 94. C'est ça. Là, il y a la création de cette association. Oui, mais je dis d'abord tout ce qui est écrit. ce français, il faudrait que les Congolais viennent aussi. Et donc, voilà comment je fais la connaissance de Jean-Michel. j'ai dit. Alors justement, cette association, c'était quoi l'objectif ? C'était quoi l'égal ? Vous vous souvenez de l'association ? Vous avez oublié, peut-être ? C'était juste un comité de soutien. C'était un comité de soutien. C'était un comité de soutien. Mais à l'époque, justement, pour qu'on comprenne, c'était un comité de soutien, les armes crécutées, les armes automatiques et les armes lourdes. Donc, si vous voulez, regardez, tout à l'heure, quand je disais que je suis un témoin idiot, j'ai passé 10 ans de ma vie à dire, on va faire la révolution. C'était dans les livres, bien sûr. Et puis, là, brusquement, on voit, mais concret, ah oui, alors, on voit que, on meurt. Ah non, on meurt. Bon. Et du coup, on voit quelque chose, l'enthousiasme de la fin du monopartisme et de la transition, là, on commence à trempler. Il y a une tentative de coup d'État pendant la conférence de Sionnach. On s'attire. Où l'armée, d'ailleurs, est tirée procha. Elle ne rentre pas dans le coup d'État. Bon. Et là, pour moi, Sionnich devient un interlocuteur, comment dire, privilégié. Parce qu'il est tout à la fois impliqué. Ouais. De mon point de vue, du bon côté. De mon point de vue. Il faut dire que Bernard Poella, qui est le chef de son parti, est un autre genre historique, historique, ancien, anti-marxiste. Anti-marxiste. Et bien avant, déjà, il était quand même la mort. C'est là où il faut peut-être saluer la mémoire de l'Ordie, parce qu'il n'y avait pas des gens comme ça. Il était gracieux. Tout le monde criait, j'étais grosse. On est là, au poto, au poto, ça veut dire fugez-le. Et lui, il dit oui. Aujourd'hui, vous tous vous criez autant. Mais si on le tue. ça, il faut le dire, ça, il faut le dire, c'est l'anomodie. Il m'a dit oui, l'accent est faux, mais ça a été quand même un autre état assez humaniste, surtout un rêveur, antique, narcissique. Et c'est pas le seul, il y a eu plusieurs états. C'est quelque chose qu'on a tué, d'ailleurs. Il y avait des trucs, oui. Il y avait des trucs, Et donc, oui, notamment, Coléna, il y avait plusieurs fois. C'est un bloqué arrivé au pouvoir en 68, en 69, en 70, qui, notamment, il y a un commando qui vient prendre la radio, qui traverse le fleuve, qui prend la radio en 70, et on a marre la radio. On a vu son corps. Et Coléna, il y a déjà eu. Donc, de 70, jusqu'à la conférence nationale, c'était en 70. Et puis, déjà, il n'y avait plus avec lui. Oui, il était avec lui. Il était avec lui. Oui, il était son collantateur. C'était donc une figure. Cela dit, avant, on ne sait pas très bien s'il est impliqué ou pas. Moi, j'ai lu un peu, là-dessus, souvent, il était... C'est pas forcément, on ne sait pas très bien. Il n'y a rien de la pensée de Montgenou. Il peut aussi, de prendre un peu la typologie. Mais ce qui est sûr, c'est que, c'est quand il a créé son parti, le Rems Bélie, le parti... Il était représenté d'emblée parce qu'il ne le met pas des marxistes. Oui, il était clair. Il était clair. Il était clair. C'est l'Égypte, comme solidarité. Ils ont la mémoire du Royaume Congo, ils sont Congo et ils y croient. C'est dans l'histoire des Congo, il n'y a jamais de soi, mais il n'y en a pas des résistants. Et donc, l'idée de penser le Congo sur un Congo marxiste, c'est une résistance. c'est une résistance. Mais je suis toujours un peu de cela. Ton interview congolais, qu'en est-il en fait ? Parce qu'il a vu, bon, il a même devenu un premier de Brasali, je le comprends. Brasali, qui est quand même apparemment, sans le dire, un peu chien, enfin, je comprends un peu. Ou il a perdu face à l'Egypte parce qu'il n'était pas très national, enfin il n'était pas couvrir la totalité du territoire congolais. Oui, c'est beaucoup plus correct. Oui, parce que, je pense, comme toujours, on le voit aujourd'hui, il y a des figures comme ça qui sont des figures recoussoires. On le voit déjà avec, par exemple, le président du LR. C'est-à-dire que, je pense que, comme on sortait du monopartisme, il fallait émettre un président, le premier président, et on pensait à tort, sans doute, parce que moi, je fiche à tort, parce que LR, il se bat, mais il n'était pas un diaboteur. Donc, quand les gens, ces gens se sont dit, qu'au l'égalité d'un extrémiste, d'absorber, on prend un offenceur sur le professeur, d'autant plus qu'il arrive au extoral, le professeur, qui a été à l'UNESCO, ou c'était la fin de l'année le premier, docteur, du GOMO, et donc, je pense que, le temps viendra à la fin d'histoire, on se voit, on s'est trompé. Si vous me permettez, bien entendu. Vous pouvez d'ailleurs en parenthèse. Tout à fait. J'ai le sentiment aussi que, le passage du bonopartisme au bonopartisme a déclenché des phénomènes absolument pas spécifiques au Congo. ils ont touché d'autres pays, bien de Pékin, mais aussi des pays européens qui, après la chute du gouvernement, ont renoncé au parti unique. Ça se passe exactement de la même façon, souvent des partis, je pense, des partis européens centrales et des drogues de l'Est. Les réactions politiques ont été surdéterminées par des sentiments d'appartenance régionales. Et donc, le groupe Larry Congo n'est pas majoritaire au Congo. Il ne pouvait pas gagner les élections. C'est mathématiquement impossible. Sauf avec l'alliance. Sauf avec l'alliance. Et dans cette phase-là, il n'y avait pas l'alliance. Il n'y avait pas l'alliance. Et donc, je rappelle, le président Lissouba était en alliance avec l'ancien parti unique. Oui. Et donc, il était majoritaire. D'emblée. D'emblée, il était majoritaire. Ça, c'est une chose. Mais ce que je voulais dire, il s'ajoute contre un naïveté de l'époque. Je faisais des calculs. Et je disais à Sonny, ne vous ne gagnez jamais. Parce que, regardez. Bon. Et lui, ne cessez de dire tu verras, on va gagner. C'est-à-dire, un optimisme messianique. Contre la réalité des chiens, mais la réalité sociologique et démographique de son pays, c'était un homme de foi. Mais... Et alors, il m'enlève. Vous ne pouvez pas gagner. Ce n'est pas possible. Mais tu verras. Tu verras. Tu verras. C'est-à-dire, rien de ce qui surmenait ne pouvait, comment dire, entamer sa foi. C'est-à-dire que, ça se passe dans une condition non politique. Absolument. Donc, on va quand même... On vous met quand même juste le contexte pour qu'on saisisse un peu. Vous, vous êtes donc en France dans les années 93, vous créez une association de soutien à celui-là en politique, parce qu'il est question, c'est ce que vous dites dans votre biographie, qu'on lui avait retiré son parcours. Donc, c'est complète, l'affaire. Il est question de son parcours retiré, qu'il n'était pas sécuté, qu'il se sentait menace, qu'il était en danger, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez des choses par rapport à cela, ou... Oui. Juste pour nos auditeurs et nos auditeurs, je voudrais simplement dire que... Donc, je rentre... Je rentre du Congo après les trois premières semaines de l'église civile. Nous sommes, nous, les coopérants français, autorisés à rentrer par nos propres moyens candidats les premiers tirs à l'arbre de l'autre dans Brasadie. Là, vous pouvez rentrer, débrouillez-vous, prenez un billet d'avion, rentrez. Je rentre à ce moment-là. Le jeune homme romantique que j'étais, il était frayé par ce qu'il a vu, par ce qu'il a entendu, bien sûr. Et, et donc, évidemment, je vis à Paris, je, avec mon église à l'époque, nous avons un œil sur le Congo, sur nos amis, nous avons laissé des amis là-bas. Donc, alors, la première chose qui se passe, c'est que, en sept ans, je retrouve ce nid ou c'est en 82, c'est en 93, sept ans 93, dans le reste. Je retrouve ce nid au festival de Dimanche, et là, je n'irai pas qui, il y a un de mes collègues congolais, qui demande à vous voir, « Soumy et moi, nous nous recevons au tel de la paix, d'un cheval. » Et là, devant Soumy, il me dit, « Jean-Michel, tu ferais bien le pas après. » Donc, oui. pourquoi ? Il me dit, « Tu ferais bien le pas après parce que, tu habites diata, c'est sur la ligne de front, nous, donc nous, nous te connaissons, mais, nos petits, eh bien, ils ne te connaissent pas. Alors, on n'est pas idiots, ce sont des menaces, etc., etc. Bon. je signale la chose au ministère et je décide de le faire. Le ministère, donc, en France, c'est fini, je ne m'en ferai pas. Et puis, là, je continue de suivre l'actualité. Et en 94, voilà, j'ai apporté une partie de la correspondance que j'ai. En 94, je reçois une première lettre de Soumy, mais attention, pas par la poste. Il y a un Congolais, je peux dire son prénom, Nestor, qui me téléphone, que je ne connaissais pas du tout. Nestor m'appelle à mon domicile parisien dans le 15ème, que tu as bien connu, et Nestor me dit, le grand frère m'envoie, j'ai une lettre pour vous. Bon. Et il m'apporte ceci, peut-être. Et là, qu'est-ce qu'il dit ? Il est dit, on m'a confiscé mon passeport, je ne peux pas sortir de ma quéléquée, si je sors de ma quéléquée, eh bien, la milice gouvernementale n'est pas en mesure de me tuer. Bon. Moi, je me souviens de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai fait en 1993. Je suis, de fait, décrété personnalement du ratard au Congo. Je ne suis pas retourné pour ne pas prendre le risque de prendre une balle ou perdu, je ne sais pourquoi. pour moi, ce que dit mon ami, pour moi, est vrai. C'est-à-dire que, je ne vérifie pas. Je ne vérifie pas. Il y a un état de guerre, de fait. Voilà. quand je dis je ne vérifie pas, je ne mets pas en douce la parole de ceci. Vous les avez vues, c'est loin. Toutes les lettres disent exactement la même chose. Et alors, évidemment, c'est l'aspect romantique du jeune homme que je suis et de l'ancien militant que je suis. C'est que toutes ces lettres, elles me parviennent d'une manière rocambolesque. Il y a des fois. Il y a des fois. Toujours hors du voie.